Hello, moi je suis Capucine, du coup une sage-femme qui travaille à la clinique des femmes. Aujourd'hui on va parler du frottis. Le frottis c'est le test qui nous permet de rechercher chez une patiente la présence ou non de papillomavirus, qu'on appelle aussi HPV. C'est un virus qui se transmet sexuellement et qui peut potentiellement donner le cancer du col de l'utérus. Il faut savoir que le papillomavirus c'est un des virus sexuellement transmissibles les plus fréquents. Des patientes qui ont déjà eu des rapports sexuels seront confrontés un jour à être en contact avec le papillomavirus. C'est pas quelque chose de grave. En fait il faut savoir différencier la présence de virus chez une patiente et si ce virus a créé des lésions sur le col. On peut tout à fait être porteuse du papillomavirus sans qu'il ait jamais créé de lésions. Et dans ces cas là effectivement on le surveille et il faut savoir que dans la plupart des cas, en 1 à 2 ans, le papillomavirus peut s'en aller spontanément. Dans 10% des cas effectivement, le papillomavirus peut créer des lésions. Ces lésions peuvent devenir des lésions précancéreuses et si la patiente ne se fait jamais dépister, en 10 à 15 ans les lésions précancéreuses peuvent se transformer en cancer du col de l'utérus. C'est pourquoi il est fondamental de se faire dépister car on aura tous les moyens nécessaires pour ne jamais arriver à la situation du cancer du col de l'utérus. Musique 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 Musique